Cette affaire a fait l'effet d'une bombe à Madagascar car on parle bien de soupçons de corruption internationale impliquant une proche collaboratrice du président Malgache, qui plus est une femme qui s'est toujours présentée comme une grande militante anticorruption. Elle a toujours mis en avant sa lutte pour la bonne gouvernance, avant même d'être directrice de cabinet du président. Elle était présidente de la commission développement durable et intégrité des affaires au sein du groupement des entreprises de Madagascar. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que des accusations de raquettes des autorités auprès d'entreprises minières à Madagascar nous parviennent, à nous journalistes. Mais il aura fallu attendre le Financial Times ce dimanche pour avoir des éléments plus précis. Selon le journal, Romy Anjianarsou a été prise quasiment la main dans le sac, arrêtée en pleine réunion avec son associé français. Et selon les accusations, elle était en train de négocier 260 000 euros et 5% de part dans de futurs éventuels projets miniers de la société britannique Jamfields. Moins de 24 heures après la médiatisation internationale de cette affaire, la présidence a limogé sa directrice de cabinet par voie de communiqué, en disant qu'elle était en congé et qu'il n'était absolument pas au courant de son déplacement à Londres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !